Selon Modibo Keïta, l'unité africaine est la seule entité capable de faire face à l'Europe impérialiste et l'Amérique capitaliste. Ainsi, il jouera un grand rôle lors de la création de l'Organisation de l'unité africaine à Addis Abeba en mai 1963. Dans le but de maintenir l'unité africaine, Modibo Keïta ne ménagera aucun effort pour résoudre les crises entre les pays africains. Lors de la conférence de Bamako, en octobre 1963, il reçoit le roi du Maroc et le président algérien. Il parviendra à mettre fin à la guerre des sables, conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc. La résolution de cette crise met ainsi en évidence le prestige international et le charisme notoire du leader malien. Cela montre aussi que Modibo Keïta était respecté, apprécié et écouté par les autres chefs d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada